Chers Ivoiriens, chers amis, je m'adresse à vous en ce jour. Je suis Yasmine Arouignan, le député de Cocody. Député de Cocody, parce que vos suffrages m'ont permis aujourd'hui de vous représenter à l'Assemblée nationale. J'assiste sur les suffrages, parce que c'est parce que 16 000 personnes se sont levées un dimanche pour aller voter, et je sais qu'aujourd'hui, je peux, tous les jours, me dévouer à la cause de Cocody. Nous sommes en l'année 2015, année charnière, année d'élection présidentielle. Il est important que tous les Ivoiriens, que les ressortissants de ce pays qui sont dans la diaspora, que les Ivoiriens qui sont dans les amours les plus éloignés, n'aient pas peur. Oui, nous devons tous aller voter. Quel que soit le candidat qui nous agrée, quel que soit là où notre cœur nous conduit, nous devons exprimer ce droit. Ce droit que nos pères fondateurs ont conquis de hautes luttes. Ce serait leur faire insulte que de ne pas l'exercer. Allons voter. Au premier tour. Et au second tour. Ne nous laissons pas guider, ne nous laissons pas conduire à l'heurement. Ne soyons pas soumis, ne soyons pas pessimistes, ne soyons pas défaitistes. Il est vrai que depuis 1993, toutes les élections qui se sont succédées dans ce pays ont été des élections qui ont toujours eu leur lot de drames. Des boycotts, des charniers, des pouvoirs confisqués. Mais ne nous laissons pas décourager. Découragement n'est pas ivoirien. Allons voter. Votons en nos âmes et consciences. Votons pour le candidat qui aura su nous convaincre. Votons pour ne pas laisser le désespoir s'abattre sur cette nation. Votons pour montrer à la communauté internationale et aux pays de la sous-région que nous aussi en Côte d'Ivoire, à l'instar du Ghana, du Nigeria, du Sénégal, nous savons ce que c'est qu'une élection. En 2011, pour ceux qui m'ont suivie au moment de ma campagne, je souhaitais chaque fois que l'occasion m'était donnée, que ces élections soient inclusives. En 2013 également, au moment des élections municipales, à chaque tribune, j'incitais tous les fils et les filles de ce pays à aller voter, voter pour nos représentants, voter pour les autorités locales, voter pour ne plus subir. Il était important qu'aujourd'hui, je m'adresse à vous pour vous dire de voter sans crainte, sans peur. Ne soyez plus spectateurs de vos propres vies. Décidez pour vous. Décidez. C'est ça aussi une élection. La majorité l'emportera, certes, mais la minorité ne doit pas rester silencieuse. Ou inversement, la minorité l'emportera, certes, mais la majorité ne doit pas rester terrée. C'était mon message ce jour-là. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !